... ... Après les fêtes de coïté et de Pâques, nous réunirons ici pour recevoir le nom de le directeur général d'Alurance. Monsieur le directeur général, Monsieur, Messieurs les chefs de service de la Lourdes Nationales Sénégalaises, Monsieur les membres du conseil d'administration de la Ligue Sénégalde de football professionnel, Monsieur le président du club de la Ligue Sénégalde de football professionnel, Monsieur les membres du comité exécutif de la Fédération Sénégalde de football, Monsieur les supporters du club, distingués et invités, Monsieur le ministre Mani Gyaï. C'est un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui en compagnie des clubs de la Ligue 1, Ligue 2 à l'occasion de la cérémonie de remise des subventions annuelles de la Lourdes Nationales. Je remercie particulièrement le directeur général de la Lourdes Nationale, Monsieur le Diop, pour son engagement indéfectible au service du football national. C'est aussi pour nous une occasion de vous féliciter pour les résultats économiques et financiers inédits réalisés en 2022. Un taux de réalisation de 106% par rapport à vos objectifs nous rendent tous aussi fiers parce que vous êtes des nôtres. Monsieur le directeur général, vous avez compris depuis votre nomination à la tête de la lourdes le rôle social et économique de votre société, mais surtout la mission assignée par le président de la République aux entreprises nationales d'appuyer le sport en général et le football en particulier. Cette année encore, vous avez dégagé une enveloppe de 150 millions pour les clubs de la Ligue 1, Ligue 2 et en suce de votre appui pour la division des marches en direct à la 2S TV. Cette belle cagnotte va certainement contribuer à l'amélioration des conditions de fonctionnement des clubs dans un contexte économique assez défavorable, mais aussi et surtout à la Ligue professionnelle, d'assurer une stabilité financière dans son fonctionnement. Je pense que mon secteur exécutif, Amsou Rufal, va se dénouer tout. Et je vois à côté mon frère Mbaye Dioufya, en tant que président du club, je pense qu'aujourd'hui, le moment ne peut être plus opportun que ce moment-là. Vous avez tous constaté que depuis deux ans, la Ligue professionnelle s'est engagée dans une nouvelle dynamique de progrès et d'innovation pour donner une meilleure activité à notre championnat. Cette dynamique, orchestrée aussi pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ont fortement contribué à la performance des équipes nationales locales lors du CHAM 2022 et de la CAN U20. Comme vous le savez, M. le député général, la Ligue s'est engagée depuis deux ans à maîtriser son calendrier de compétition par une programmation régulière, lutter contre la violence et les pratiques écrites dans le football, une diligence de la commission de discipline pour sortir les PV de marche, former les acteurs des clubs dans les domaines de la communication, de l'administration des finances et sur les lois des jeunes, donner plus de visibilité à nos championnats à travers la diffusion des matchs et l'organisation des conférences de presse, rassembler les supporters des clubs pour créer entre eux une harmonie et une symbiose pour la promotion de l'éthique sportive et du fair play. Au surplus, l'organisation de la Coupe de la Ligue et le retour du serveur de foot pro sont au programme de la Ligue sénégale de foot professionnelle. Et je reste convaincu que la LUNAS et les autres sociétés nationales vont rehausser par leurs appuis pour nous permettre encore de valoriser davantage notre organisation, notre championnat et notre groupe de la Ligue. Donc, M. le député général, au nom de la Fédération sénégalaise de football, au nom de la Ligue et à mon nom, je vous souhaite plein succès pour la mise en oeuvre de vos projets à la tête de la LUNAS. M. le Président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, M. le Président de la Fédération sénégalaise de basketball, M. le Président du CNG des courses EPIC, M. le Président de la Fédération sénégalaise d'escrime, M. le Ministre Mbanyi Ndiaye, M. le Secrétaire général de la LUNAS, M. le Coordinateur de la LUNAS, M. les Présidents de club, chers invités, amis sportifs, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir et beaucoup de... C'est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que je vous accueille cet après-midi en vue d'honorer le sport sénégalais. Comme vous le savez, la LUNAS est historiquement très attachée au sport dans toutes ses composantes, même si pour aujourd'hui, nous ne célébrons en particulier que certaines disciplines phares. En effet, depuis plusieurs années et singulièrement depuis mon arrivée à la tête de la LUNAS, de nombreuses actions d'envergure ont été menées à l'endroit de bon nombre de fédérations sportives faisant ainsi de notre entreprise le sport leader de tous les sports. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la présence du président du CNG des courses hippiques, M. Nian, qui vient de faire un important témoignage sur notre partenariat. En effet, l'une de nos missions est de soutenir la filière équine et d'accompagner le CNG dans tous ses projets à travers un important appui financier annuel. Je voudrais également me réjouir de la présence des présidents de la Ligue sénégalaise de football professionnel, M. Djibil Ouad, et de la Fédération sénégalaise de basketball ici représentée, M. Babacar Ndiaye, pour la présence, pour la présente de la cérémonie. Je remettrai au nom de la lonnance des chèques de 150 millions de francs CFA à la Ligue sénégalaise de football professionnel conformément à notre convention en cours, dont 100 millions pour les équipes de L1 et L2 répartis comme suit. 4 millions pour chaque équipe de la Ligue 1, soit un montant total de 56 millions. 2 millions pour chacune des 14 équipes de la Ligue 2, soit un montant total de 28 millions. 15 millions seront remis à l'équipe qui remportera le championnat national de la Ligue 1. Je pense que sur ce point, il y a un petit correctif à faire pour rétablir un peu l'équilibre. Si on donne 15 millions à l'équipe qui remporte la Ligue 1, il faudrait qu'on prévoie quelque chose aussi pour l'équipe qui va remporter la Ligue 2. Je pense que les équipes de la Lonnaz ont bien pris note pour rééquilibrer un peu. J'adresse aussi mes vives félicitations au président du club en espérant que cet appui contribuera à l'amélioration de leurs performances. De même, 70 millions seront remis à la Fédération de basketball dans le cadre de la convention que nous venons de renouveler. Comme vous le savez, le basketball nous a valu de nombreux succès à plusieurs titres remportés ces dernières décennies et je souhaite que le Sénégal remporte la Cannes féminine qui se tiendra au Rwanda au mois d'août prochain. Je voudrais aussi réitérer mes chaleureuses félicitations au ministère des Sports et à la Fédération sénégalaise de football qui ne ménage aucun effort pour le développement et le rayonnement du football sénégalais qui a pu ainsi remporter quatre prestigieux trophées à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes de Butch Soccer, la Channe et la Coupe d'Afrique U20. Nous continuerons à accompagner la Fédération de basketball, la Ligue sénégalaise de football professionnelle, la Fédération sénégalaise de football et beaucoup d'autres disciplines pour le rayonnement du sport au Sénégal. Sans compter le football amateur. Je voudrais m'arrêter sur ce point pour dire simplement qu'une réflexion est entamée au sein de la Direction générale de la LONAS pour voir dans quelle mesure ce pan du football sénégalais devra être accompagné et à son tour. Cette année aussi, nous avons soutenu d'autres fédérations sportives telles que les fédérations de cyclisme et de scrim. Certaines d'entre elles nous ont fait le plaisir et l'amitié d'être ici présents. Je voudrais remercier particulièrement M. M. Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de scrim. M. Ndiaye, je vous réitère notre accompagnement et nous ne manquerons pas, incha'Allah, d'élargir de beaucoup plus d'amples discussions pour voir comment on pourra éventuellement mieux appuyer la discipline que l'escrime. Je voudrais vous remercier très sincèrement et vous assurer de notre partenariat qui ira sans doute en se renforçant d'année en année pour le développement de toutes ces disciplines. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.